Il y a des gens qui nous ont accueilli mais c'est que c'est Mohamed Raffi Javouchi qui est de nous et qui va nous permettre de faire cette règle de notre tête Monsieur les gars, on entend ? Mesdames et messieurs, bonsoir Salaam alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullah Mesdames et messieurs, bonsoir Mesdames et messieurs, bonsoir Après le danger expo qui a eu lieu ici il n'y a pas moins d'un mois et nous en remercions le Président de la CUN qu'il a organisé et bien à ce moment-là où danger la perle du Nord fut mise à l'honneur on ne pouvait pas aujourd'hui comme vous le disiez si bien laisser passer cette occasion de présenter ce qu'on a appelé et on va le vérifier tout à l'heure le plus grand voyageur de tous les temps mais je voudrais quand même faire une petite mise en situation pour entrer dans la peau de ce voyageur je voudrais rappeler quelques événements qui sont assez bien connus des Maghrébins qui vivent en Europe et en Belgique et particulièrement à Bruxelles et donc pour aller à la découverte des groupes je vous proposerai je vous inviterai à un voyage par la pensée et de faire par exemple la distance bien connue le voyage bien connu entre Bruxelles et Algeziras un voyage qui est plus ou moins long alors objectivement il fait à peu près 2200 km je dis plus ou moins parce que c'est tout à fait relatif tout à fait subjectif en fonction des époques en fonction des moyens de transport que nous utilisons en fonction du ressenti que nous avons déjà pour nos aînés donc les personnes de ma génération ceux qui durant les années 70, 80, 90 ont eu l'occasion de se rendre dans la ville que j'ai incité en voiture je vous rappelle que certains d'entre eux mettaient jusqu'à 5 jours, à 6 jours alors que le déplacement normal devait faire à peu près 2 jours et demi c'est pour vous mettre un petit peu dans ces situations et arrivés sur place, ils avaient l'occasion peut-être pas au début, c'est peut-être dans les années, la fin 80, début 90 ils ont l'occasion de voir un grand monument en métal qui flotte et sur lequel on avait le nom de notre héros donc vous l'avez deviné, il s'agit du bateau et même le bateau d'Alain de ces navires qui faisaient la navette Gibraltar entre Algeziras et Tangier il faut arriver à Tangier et d'ailleurs la question avait été posée tout à l'heure il suffit de monter la côte c'est parce que c'est une région assez accidentée ou vallonnée à Tangier et vous arrivez très rapidement dans la ville Médina dans la ville Médina vous avez un certain nombre de ruelles très étroites, les Médina sont comme ça des maisons très modestes et dans l'une de ces maisons modestes vous allez trouver un mausolée tout aussi modeste qui rend hommage à notre grand voyageur Ibn Battuta le quartier s'appelle Jnokraptan donc ceux qui avaient eu l'occasion de venir voir l'expose Tangier Expoix à l'époque l'auront vu mais alors plus précisément qui est ce grand voyageur ? qui est ce marocain ? beaucoup diront ce Tangier roi le plus célèbre qui est donc une bateau d'Alain que plus de gens finalement connaissent puisque comme on vous l'a bien dit tout à l'heure Marco Polo bien connu même si ce n'était pas toujours à raison et il y en a d'autres également si je décline son identité entière c'est Abu Rabdallah Muhammad Ibn Rabdallah Al-Owati Al-Tanji Ibn Battuta c'est la fin qui nous intéresse Al-Owati ça montre déjà qu'il vient en fait d'une tribu qui est originaire d'Azila Azila est un peu au sud de Tangier mais globalement ça reste toujours le nord du Maroc alors il est vrai il est vrai qu'il y a un peu de doute on fait planer un petit peu de mystère quant à sa date de décès par contre en revanche on est tout à fait sûr qu'il est bien natif de Tangier il est bien né là il est néanmoins 1304 pour vous situer de l'air courante ce qui correspond à la fin de 704 de l'air égéré alors tout petit tu as parlé de Madrasa tout à l'heure il étudie le Coran comme pour les enfants musulmans la Madrasa mais du fait qu'il est issu d'une famille des traits il a l'occasion de faire des études beaucoup plus poussées loin puisqu'il va faire en fait il va étudier le Fèvre Malikit lequel Fèvre et le juxte prudence est toujours la même toujours d'actualité dans tout le Maghreb jusqu'au côté subsaharien jusqu'en Afrique en application bon maintenant il est connu dans le monde entier mais là il est en application et en vigueur jusqu'à aujourd'hui on voit donc il reçoit une éducation classique solide et en tout cas très rigoureuse par ailleurs il est pas tout à l'heure mais quelque part c'est un personnage tout à fait ordinaire à part les voyages qu'il a fait donc avant de le connaître avant d'entamer son voyage un personnage tout à fait ordinaire il n'a pas vraiment pour l'objectif d'aller découvrir des zones inconnues ou de les faire connaître il travaille d'ailleurs pour le contenu des personnes c'est sa propre initiative qu'il s'en va et comme on l'a rappelé tout à l'heure une des meilleures occasions de voyager de rencontrer les musulmans mais pas seulement les musulmans mais les paysages également c'est d'entamer le rénage que l'aura des musulmans et donc on a affaire à quelqu'un de très courageux à un homme qui veut relever le défi qui s'en doute certainement veut visiter le monde musulman alors on va évoquer rapidement les différents périples je vais les reprendre d'une manière différente parce que Lucas il connait très bien tout cela il l'a déjà fait mais je vais rappeler quand même certains grands faits brosser un tableau assez rapide de ces terribles qui part comme ça à la découverte du monde d'abord l'aspect quantitatif ça a déjà été évoqué mais reprenons-le en 1325 le jeune homme a 21 ans il quitte tanger pour le pèlerinage mais voilà que sa quête d'aventure de sa soif de connaissance font qu'il ne reviendra pas avant 1349 c'est-à-dire 24 années plus tard il reviendra à la domicile avant cela et donc là il aura en ce moment-là parcouru cette cité des régions aussi insolites qu'exotiques aux îles Maldives il va voir des îles aussi plus paradisiaques les unes que les autres les affiches et les images que vous avez vu dans le couloir vous montrent qu'il raconte les mosquées les plus éloignées qu'il a eu l'occasion de visiter toujours il dit ça a été dit d'une certaine manière il traverse à ce moment-là la quasi-totalité du monde musulman depuis sa danger native jusqu'à la Chine donc depuis l'extrême occident jusqu'à l'extrême orient alors l'extrême occident dans le marais donc en français c'est le marais l'Aqsa donc c'est le maghreb c'est l'occident extrême si vous prenez par exemple une région au sud de Lisbonne au sud du Portugal qui s'appelle Al Gavre qui est une région très prisée par le tourisme et bien ce n'est rien d'autre que la Dralbe donc ces régions-là c'était les régions limite du monde musulman on les appelait l'occident extrême ça c'est par rapport aux méridiens maintenant concernant les latitudes on l'a évoqué également au nord il va faire quelques incursions évidemment je ne sais pas si ça apparaît dans la carte en passant par la Bulgarie il va aller jusqu'à la Volga il va aller jusqu'à la Russie méridionale et au sud il va aller jusqu'au Sahara jusqu'à la région subsaharienne jusqu'à Tombouctou pour le côté occidental et pour l'Afrique orientale où il tombe autour et pour le côté orientale jusqu'au Soudan et plus loin ailleurs en Asie la partie sud la plus basse c'est l'Arette maintenant il faut s'imaginer combien de fois je pense que le film devra un petit extrait mais combien de fois cet homme s'est perdu combien de fois s'est senti abandonné combien de fois s'est retrouvé au milieu de nulle part en situation de danger c'est comme si il était dans une île isolée dans un désert isolé c'est un moment on y reviendra tout à l'heure quand je ferai une mise en contexte c'est un moment qui est très difficile et très délicat d'entamer des voyages pareils et là quand même on le voit à une fière sur le terrestre au bord il a effectué plusieurs périnages il a voyagé on l'a dit sur terre et sur mer bref durant ces périls il a parcouru si on calcule aujourd'hui les gens qui ont vérifié cela trouvent 40 à 42 pays on n'avait pas les états nations comme on l'a vu aujourd'hui mais ça équivaut à peu près à 40 pays en deux pays et donc il a eu l'opportunité l'opportunité également ça a été dit de travailler même à certains endroits ici et là alors je reviens je ne sais pas te le dire parce que justement comme ça a été dit tu es très modeste mais il y a ce moment où en Chine il va rencontrer ce personnage un ami de certains et d'autres lui répondent un ami de certains de presque 60 km l'un de l'autre et il se retrouve au bout du monde et à ce moment-là il y a cette phrase dont Lucas l'utilisait comme titre pour son ouvrage je ne savais pas que le monde était si petit en fait il avait déjà illustré cette phrase célèbre que nous connaissons aujourd'hui que nous commençons seulement à appliquer aujourd'hui sur laquelle l'expression sur laquelle nous disons le monde est un village le voyage au terme de ces explorations notre voyageur aurait parcouru parce que je suis un petit peu aux conditions si on se met un peu tout tracé on a trouvé pas moins de 120 000 km sur donc 1325 13155 sur presque une trentaine d'années alors au-delà de ces anecdotes parce qu'il y a encore beaucoup d'autres on va parler pas c'est tout en revue je voudrais soulever avec vous quelques questions vraiment triviales vraiment très basiques comment fait-on en 30 ans d'absence 30 ans 30 ans on n'est pas chez soi comment fait-on simplement pour nourrir pour survivre pour vivre comment fait-on pour traverser une quarantaine de pays sans passeport et sans visa mieux encore comment fait-on pour travailler sur place travailler dans les îles maldives il y a même un délégué envoyé comme délégué nous en Europe occidentale c'est seulement à la fin du 20ème siècle on a comme eu l'émergence de l'acier la communauté économique européenne avec la ça a commencé avec des considérations matérielles commerciales l'acier le métal et puis on a une certaine libéralisation de transports de marchandises et de déplacements des hommes même tout à fait relative c'était pas possible pour tout le monde il fallait être détenteur d'une certaine carte et après on a vu s'ouvrir l'espace Schengen qui je vous le rappelle est mis en cause par certains aujourd'hui mais le système économique qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure va vous expliquer un peu mieux ceci je voudrais quand même vous donner quelques éléments de réponse à ces questions il faut bien se rendre compte qu'à l'instar de la Pax Romana il y avait aussi un Pax Islamica dans laquelle la langue arabe était la lingua franca la langue officielle qui pouvait être utilisée dans tout l'empire plusieurs empires plusieurs dynasties dans toutes ces contrées des préfaces il y a de voir il y avait aussi par ailleurs peut-être que vous en parlerez tout à l'heure il y avait le réseau des confréries pensez-vous à la chef d'Elia pensez-vous à la rade d'Elia et en ce qui concerne le travail il est juriste consulte donc il est un spécialiste du droit et cette spécialité là pendant le musulman elle est reconnue partout donc même s'il est au bout du monde il a si vous voulez en quelque sorte une équivalence de diplômes il peut travailler même là donc aujourd'hui ce sont des considérations qui ne sont pas toujours acquises qui sont lourdes administratifement parmi voilà en gros pour l'aspect quantitatif quant à l'aspect qualitatif eh bien notre explorateur je le dis en d'autres mots comme je le disais tout à l'heure mais il n'a pas vraiment l'ambition de découvrir de nouvelles contrées me semble-t-il mais ce n'est pas non plus un explorateur ordinaire je pense pas enfin bon ça c'est discutable il cherchait à battre des records à faire des performances à faire des exploits mais en même temps il peut dire qu'il n'a fait que ça il a accompli d'énormes exploits ce qui est sûr ce qui me paraît clair en tout cas parce que c'est pas le côté quantitatif même s'il est extraordinaire mais c'est plutôt un homme attentif un homme curieux un homme qui est à l'écoute de l'autre et ce grand voyageur marocain international lorsqu'il parcourt les différentes régions c'est pas tellement pour s'attarder pour aller sur le paysage quoi qu'il le fasse mais c'est surtout pour aller à la rencontre des gens surtout des musulmans donc ça c'est aussi sa grille de lecture c'est une prise à travers laquelle il voit les hommes les gens qui le montrent et il veut surtout là où il va les yeux où il visite il veut surtout interroger les gens il veut leur poser des questions savoir un petit peu comment il vit c'est sa profession c'est son métier il est juriste consulte il veut savoir parce que c'est un problème on a parlé d'Oqali tout à l'heure ce sont des gens qui doivent trancher des litiges donc il veut savoir comment est-ce qu'il veut faire comment est-ce que la jurisprudence est appliquée et qu'il découvre de nouvelles situations conflictuelles ou moins conflictuelles donc pendant une trentaine d'années vous pouvez imaginer que cet aventurier va en fait accumuler un savoir très riche et ça va faire de lui un très très grand le plus grand chroniqueur de ce temps-là j'aimerais introduire ici une petite parenthèse j'utilise adressant le mot chroniqueur parce que je ne peux pas encore vraiment utiliser le mot historien pour ne pas le comprendre à la manière dont on comprend aujourd'hui au moment où il part en voyage dans les années 30 13 ou 130 si vous regardez en titre comparatif c'est le moment où Ibn Khaldun va l'être et c'est seulement Ibn Khaldun le père de la sociologie et le père de la discipline historique c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut concevoir l'histoire critique comme on la conçoit aujourd'hui avant c'était des narrations on rapporte on rapporte d'un tel d'un tel on fait des narrations on rapporte des anecdotes on peut les enjoliver on peut les exagérer un petit on peut les rendre plus belles on peut mélanger la réalité avec un certain idéalisme mais ce n'est pas la discipline historique que nous connaissons et qui avait été entamée par ce célèbre Ibn Khaldun alors lui il raconte ça avec humour avec ironie avec affection avec des anecdotes aussi croustillantes les autres les unes que les autres comme cela a été dit dans ce récit vous avez encore ce mélange de réalisme et de et de d'idéalisme ceci dit l'importance et la qualité des témoignages d'Ibn Khaldun réside aussi dans le fait de la langue qu'il utilise donc le fait qu'il parle arabe c'est la langue physique de tous les pays musulmans qu'il visite ce n'est pas le cas de Marco Polo c'est un avantage que Marco Polo n'a pas Ibn Patota on n'a pas besoin de traducteur il n'a pas besoin d'intermédiaire il parle directement quasiment avec sa langue natale donc avec sa langue maternelle et donc cet esprit curieux ça j'insisterai pour le dire ne cherchez pas particulièrement à propager l'idéologie comme je l'ai dit surtout à l'écoute pour connaître la réalité des gens qu'il fréquentait et il cherchait aussi à connaître les cultures et les religions là où il allait sans les critiquer pas tout le temps et trop poli on n'a jamais vu dire quelque chose de mal c'est pas dans ses habitudes c'est pas dans ses cultures donc il ne fait pas de critiques négatives par rapport au peuple qu'il va résister ces observations sur le pouvoir politique et sur les pratiques juridiques commerciales culturelles dans les nombreux pays qu'il va visiter vous le comprenez sont très très riches en renseignements et en l'enseignement vous comprenez aussi très vite c'est très très différent d'un profil d'un Marco Polo d'un Vasco di Gama d'un Christophe Colomb et d'ailleurs peut-être de son livre qui s'appelle Rihla qui veut tout simplement dire voyage dans la civilisation musulmane on constate et dans la littérature on constate que c'est un nouveau style littéraire qui est attribué après lui le style de la Rihla je parlais tout à l'heure du contexte très très rapidement et ça a été dit je vais peut-être le reprendre d'une autre manière on va essayer un petit peu de voir le contexte historique de la civilisation musulman dans lequel il évolue c'est le 200 ans il faut bien je le redis encore une fois qu'il ne peut pas intervient comme un observateur à un moment 1325 1330 à un moment où l'empire a passé il est ruiné il est en perdition 70 ans après on a connu le sac de Bagdad au 1258 les Mongols sont passés par là ils ont rasé Bagdad donc le fleuron de la civilisation musulmane n'existait pratiquement plus et même ailleurs en général ont commencé à entamer tout doucement la décadence de la civilisation arabe et musulmane et de la culture décadence n'est pas encore péjoratif ça signifie étymologiquement qu'on diminue décadence mais comment voulez-vous maintenir le régime qu'on a connu à Bagdad le régime du savoir des sciences de la littérature de la philosophie des arts et des lettres c'est très difficile après que cette ville a été en Yanty il est vrai maintenant qu'il y avait encore en Andalousie les Omeyades d'Espagne il est vrai qu'il y avait encore des Fatimis dans l'Inde d'autres sultans et d'autres califats ailleurs mais globalement on arrive à un moment donné où le monde musulman quand même connaît une autre destinée que celle de l'âge d'or que nous avions connu à ce moment-là et donc il faut se dire que les routes caravanières que les routes commerciales les routes de pèlerinage elles sont plus sûres comme avant parce qu'elles sont très dangereuses il ne va pas tout à l'humain il va se faire enlever il va se faire kidnapper il ne va pas tout à l'humain avant de partir il sait il sait les risques qu'il va prendre il prend d'énormes risques politiquement on est pratiquement quelque part un peu dans la confusion pour ne pas dire dans le chaos et dans l'anarchie les routes sont très dangereuses et bien en dépit de ces risques il va visiter la quasi-totalité des pays musulmans mais au début du 14ème siècle qu'est-ce que ça veut dire la quasi-totalité des pays musulmans ? ça veut dire la quasi-totalité du monde connu sauf comme tu l'as dit tout à l'heure à part l'Europe de l'Ouest occidental des pays chrétiens de chrétienté il a visité pratiquement tout le monde connu à ce moment-là alors ça a été dit également il a bénéficié de la cartographie de Idrissi qui est le septembre on n'hésite pas à le répéter moi je ne peux pas m'empêcher de rappeler le livre de l'Inde par exemple de Birouni ça n'a rien à voir Birouni n'est pas un explorateur un voyageur Birouni est un savant universel éclectique il travaille dans les sciences exactes mathématiques enfin c'est un savant éclectique universel il se trouve qu'à un moment donné il accompagne son souverain son protecteur qui va en l'Inde et il va avec lui et il fait un travail remarquable qu'on ne connaissait pas encore à l'époque il va s'intéresser à tous les us et coutumes aux traditions aux religions des hindous et il va les retranscrire fidèlement sans aucune critique donc une description remarquable il fait ce que nous appellerions aujourd'hui un travail d'ethnologue et d'anthropologue ça c'est une mine d'or également et bien sûr il y a le critère de Suleymane Tajar le basseille publié en 851 donc Akhbar Stilin Walhint et j'aimerais aussi citer Hassan Mouazel je ne sais pas si vous le connaissez il a été rendu populaire par Amin Manouf par Léon l'Africain Léon l'Africain nous a fait une magnifique description du continent africain que nous n'avions pas un livre qui est resté aussi une référence jusqu'au 19ème siècle comme d'ailleurs le blog de l'Edrissi est resté une référence on n'a jamais dépassé pendant plusieurs siècles également un petit regard croisé si vous voulez bien et bien la comparatif rapide nous permettrait en fait de justifier la nomination que nous lui avons donnée les titres honorifiques attribués à Ibn Battuta pourquoi se permettant de le nommer ainsi le plus grand voyageur de tous les temps ou bien comme dans le livre de Ibn Battuta le prince des voyageurs et bien ça se vérifie parfaitement Marco Polo parcourt une distance extraordinaire donc d'après les dires évidemment il y a des critiques peu importe mais pour vous donner un ordre de grandeur il s'agit de 40 000 km pour vous rattacher à une référence connue 40 km 40 000 km à quelques kilomètres près ça correspond exactement à la circonférence terrestre donc circonférence terrestre c'est-à-dire l'ensemble des mers et des terres pays connu pas connu parce que les voyageurs ne le font pas partout en mer toute la circonférence terrestre vous vous rappelez que 2000 km de tout à l'heure c'est 20 fois plus et à l'époque Marco Polo c'est la fin du 13ème siècle mais notre héros lui c'est 3 fois plus c'est 120 000 km c'est-à-dire c'est 60 fois notre petite distance de Bruxelles à Tanger de tout à l'heure au niveau des textes le texte de Marco Polo s'appelle la description du monde publié en 1298 fin du 13ème siècle le texte de et bien pas tout le temps à l'intituler beaucoup plus modeste l'ehla voyage alors qu'il fait 3 fois la dimension la distance que l'autre a fait encore une fois c'est des profils très différents comme Christophe Colomb par exemple on sait bien que les objectifs c'est des objectifs d'enrichissement matériel c'était des voyages planifiés qui sont faits à l'aide d'un mécénat royal notre petit aventurier si vous permettez de l'appeler ainsi parle vraiment à l'aventure et alors je terminerai par une certaine actualité sur Ibn Battuta il faudrait rendre hommage à ce grand aventurier nous avions cité tout à l'heure au départ ce monument de ce bateau oui il y a son inscription dessus maintenant si vous atterrissez parce qu'à l'époque il n'y avait pas les charters et les locaux ce que nous connaissons maintenant donc c'était une expérience de faire ce voyage en voiture maintenant quand vous atterrissez à l'aéroport Ibn Battuta idem vous allez aussi retrouver l'inscription Ibn Battuta et plus récemment dans la même région que l'aéroport de Tanger on a construit un grand terrain de football on l'a aussi nommé Ibn Battuta il me semble qu'El Bouddhabi a fait un petit peu mieux ils ont une grande galerie commerciale dans laquelle il y a aussi des musées thématiques qu'ils ont nommé Ibn Battuta mais bon dans tous les cas ça reste des inscriptions alors si on pouvait éguliser cette tribune pour lancer un petit appel aux autorités municipales tangeroises on pourrait leur proposer de choisir une belle place une jolie place dans la ville de Tanger et la dédiée Ibn Battuta la baptisée Ibn Battuta et pourquoi pas il y a des artistes dans la salle même si je suis avec des potes dans les yeux on pourrait faire une sculpture là-bas en bronze à son hommage au même titre qu'il y a une sculpture d'Ibn Battuta à Tunis ou bien d'Ibn Battuta à Cordoue alors j'avais commencé avec nos amis qui voyageaient dans les années septembre je terminais avec la jeunesse l'invitation au voyage donc Battuta disait que le voyage était une bonne école et ça formait la jeunesse il y a ce dicton que nous connaissons bien en marocain on dit l'itsalah c'est le voyage celui qui a beaucoup voyagé c'est le mieux que celui-là qui a vécu longtemps qui de mieux a-t-il en revue et a satisfacé ce dicton sinon Ibn Battuta qui a consacré toute sa vie à la recherche par le voyage et alors notre érudit a également appliqué très très bien ce fameux hadith que vous connaissez tous qu'il y a 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 je vous remercie pour votre attention je crois qu'il mérite vos appréciations dans notre programme on va voir le film donc vous l'avez entendu ce maintenant on va voir ils font vivre les moments où non Mme Battuta a vu des dangers et voir les bébés c'est donc tous les dangers qu'il a vécu et la survécu je vous remercie donc Mme Battuta Mme Lucas Mohamed et surtout je ne veux pas oublier mes deux amis mes quatre amis de Club M Battuta parce que c'est Club M Battuta qu'il fait c'est Mohamed Raufey Mohamed Primo Mohamed Bouchté et mon frère et je veux aussi remercier Darkon qui nous a aidés et sur cette belle salle que nous a offert et je vous laisse maintenant je veux aussi avant tout parce qu'on l'oublie ce gars-là toujours on l'oublie souvent j'ai presque oublié c'est notre Bart le technicien qui est là parce que s'il veut tirer le bouton vous ne m'entendrez pas je veux bien vous dire que pour avoir un film pareil c'était pas si facile parce que il y avait c'était difficile et on a la version arabe on a tenté on a fait tout le possible pour avoir la version sous-titré française mais malheureusement on n'a pas su l'avoir donc c'est la version arabe qui est au fond plus près de vraiment tout à l'heure merci de votre attention merci au soir merci un film c'est 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !